Salut, je vais continuer sur Crude de Bussy, donc la lecture de la deuxième vidéo du sixième chapitre sur le sixième chapitre. Du livre de Wes Penry qui s'appelle « Après 2012, Manuel pour la nouvelle ère ». Nous étions donc au niveau des symboles, des lettres symboles, et des symboles. Allons-y. Lorsque ce concept est décrit au lecteur, la majorité perçoit probablement les symboles dont nous parlons, même ceux qui sont à des niveaux non physiques, comme quelque chose en dehors d'eux-mêmes. Alors qu'une petite majorité les perçoit comme quelque chose qui s'est visualisé à l'intérieur. Si vous êtes majoritaire ici, pas de problème, c'est naturel à ce stade. Cependant, dans ces exercices, nous allons affronter des symboles qui sont manifestement à l'intérieur de nous-mêmes. Et après les avoir pratiqués pendant un certain temps, nous espérons que le lecteur commencera à regarder la réalité différemment, et de façon plus multidimensionnelle. Gardez à l'esprit, cependant, qu'il n'y a pas de bien ou de mal en cela. Nous ne sommes pas en train de devenir multidimensionnels parce que la 3D est fausse et devrait être éliminée de l'existence. L'humanité dans son ensemble a été manipulée pour ne pas comprendre la signification des symboles. Nous ne comprenons même pas que ce que nous percevons et utilisons chaque jour sont des symboles qui nous permettent de communiquer les uns avec les autres et de faire l'expérience du monde physique. Nous manquons aussi de comprendre que nous sommes ceux qui créent l'environnement dans lequel nous vivons, et je parle de notre réalité physique maintenant. Nous nous construisons une maison qui symbolise que c'est mon espace, et nous laissons souvent les autres construire quelque chose pour nous parce que nous pensons que nous ne sommes pas capables de le faire nous-mêmes, ou nous manquons de temps. Ensuite, nous avons des gens dans les usines qui créent des lits que nous achèterons plus tard, et après que nous ayons fait cela, cela devient notre symbole qui signifie un espace où nous passons notre temps à dormir et à rêver et à avoir des relations sexuelles. Tout cela nous tient pour acquis, mais nous ne pensons jamais à ce que nous faisons et pourquoi. Je ne veux pas dire que nous devrions marcher toute la journée en pensant « Oh, regardez, cette maison symbolise l'espace de M. X et de sa famille, où là-bas il y a une voiture, il symbolise l'espace de Mme Y quand elle se déplace de A à B. » Et je ne suis pas autorisé à m'immiscer dans cet espace. Mais il est toujours bon de croire et de comprendre les bases ou les choses, parce que quand nous le faisons, parce que quand nous le faisons, les dites choses prennent plus de sens. En tout cas, elles ne le permettent pas. Je reprends. Les symboles que l'univers ait construit doivent voyager avec la lumière. Différents symboles voyagent dans des spectres électromagnétiques différents. Et quand la lumière frappe le corps, il y a un potentiel d'apprentissage, car quand la lumière transporte des informations sous la forme de symboles géométriques, ces symboles peuvent le plus facilement être appelés le langage de lumière. J'ai aussi écrit à ce sujet dans le premier niveau d'apprentissage des WPP. Les artistes aiment travailler avec la forme, peu importe si c'est un artiste d'art, un sculpteur, un musicien ou un écrivain. Ceux qui ne sont pas aussi avertis dans les arts ne réalisent pas toujours ce que l'artiste fait et ce que le processus de pensée est un composant d'une œuvre d'art. Mais ils savent qu'il y a quelque chose de spécial, surtout si c'est de l'art. Admirez-le, parce qu'ils ressentent quelque chose à l'intérieur. Cependant, la forme, que ce soit une forme physique, l'artiste et la sculptrice, la sculpture par exemple, ou une forme abstraite, l'écrivain ou le compositeur, musicien, est toujours basé sur des symboles d'une manière ou d'une autre. L'écrivain a autant de succès qu'il est capable de transférer sa communication et ses sentiments dans un langage symbolique qui peut communiquer au public ciblé. Encard, oui, aujourd'hui, ça dépendra surtout de sa maison d'édition et de son appartenance à certains clubs. Fin de l'encard. Une œuvre d'art ne doit pas nécessairement être parfaite, elle doit simplement communiquer. Par conséquent, beaucoup disent que notre avenir est entre les mains des artistes. Et je suis d'accord. L'artiste est le visionnaire, communiquant la vision au public. Et s'il réussit, les autres penseront que la vision est agréable. Bon, il faut voir. Un monde sans artiste, c'est un monde sans visionnaire. Un monde sans vision et une société sans avenir. Par conséquent, une grande responsabilité est mise sur l'artiste pour bien communiquer et avoir une vision qui fera avancer l'humanité et non pas en arrière. Les mots sont des symboles. Et en tant que tels, ils sont puissants. Les linguistes qualifiés peuvent manipuler les gens dans n'importe quelle direction en utilisant des mots comme symboles. C'est la raison pour laquelle l'humanité est si divisée dans sa quête de la vérité. Il y a trop d'escrocs qui égarent l'humanité. Il y a des avantages et des inconvénients avec Internet. Une chose que la nanoseconde a fait était d'implanter des symboles dans les rayons gamma du corps humain, à coups de rayons gamma dans le corps humain. Comme la lumière est égale à des symboles, nous avons certains symboles qui sont plus importants pour l'évolution humaine dans son état actuel que d'autres. De tels symboles sont par exemple la pyramide, la spirale, les lignes parallèles, le cube, le cercle et le véhicule, la Merkava. Le dernier est ce qui a trait au nano-voyage. Dans le VPP, j'ai écrit sur de nombreux sujets et certains d'entre eux que j'ai mentionnés brièvement afin de rappeler l'esprit de son existence, mais sans submerger l'esprit en allant trop loin avec elle. Ce n'est que plus tard, comme dans ce livre, que nous devons détailler certains sujets qui ressembleraient plus à des réflexions après-qu'une. Nous entendons souvent parler de la Merkava quand il s'agit d'élargir la conscience et la plus grande partie est dans la désinformation. Cela est évident parce que le FIA, la force d'invasion alienne, ne veut pas que nous soyons en mesure de faire du nano-voyage et de déterminer ce que c'est. Soyez conscient de cela et sachez que bien qu'Internet soit excellent à utiliser pour réveiller les gens, c'est aussi un système de surveillance générale et génial. Si vous étiez l'AIF ou la FIA en français, la force d'invasion alienne, vous voudriez savoir où se trouve l'humanité dans son évolution dans la conscience. Vous voudriez savoir comment nous pensons ? Quelle serait une meilleure façon de découvrir que de laisser nos esprits communiquer ? Euh, oui. Que de laisser nos esprits communiquer librement au sein d'un réseau mondial hautement surveillé ? Je flippe en fait. Voilà. J'ai pris le parti de concourir avec la machine et de faire preuve de fantaisie, de poésie et de… d'arguments qu'elle n'est pas censée posséder. Voilà. Moi, je ne sais pas si c'est profitable, bénéfique. En tout cas, pour l'instant, ça me garde le moral. Et comme de toute façon, c'est ce que je sais faire, plus ou moins. C'est ce qu'il m'amuse de faire, en tout cas. Voilà. Non seulement vous en profitez, mais en plus, le temps passe. C'est ça ? La vie, c'est maintenant. Alors, autant, ça sert bien. Je continue. Les gens se demandent pourquoi les chercheurs de vérité ne sont pas retirés dans une plus grande mesure. Mais ce n'est pas le but. Ils ne craignent pas les grands individus comme moi ou les autres dans le sens où ils ont besoin de tuer tout le monde qui entreprend quelque chose. Non, ils veulent savoir jusqu'où nous sommes venus afin qu'ils puissent nous bombarder de contre-informations. Internet est un excellent outil pour ce frère. Voici ce que les pléiadiens ont à dire à propos de la Merkaba dans le sens du nano-voyage. La figure à cinq côtés représente la figure de l'être humain dans son état le plus illimité. L'être humain libre. Certains d'entre vous le connaissent comme une structure symbolique appelée un véhicule Merkaba. Il est le design humain sans aucune limitation. Être capable de voler, c'est ce qui est une des choses qu'une grande majorité d'entre vous ne pensait pas pouvoir faire. Cet implant vient quand vous vous engagez vraiment dans ce qui était auparavant impossible. Ceux d'entre vous qui sont prêts à croire qu'il n'y a pas vraiment de limite seront capables de prendre la structure de la Merkaba et de vous éloigner de la planète pendant que vous vivez encore sur la planète. Vous devez être implanté avec la Merkaba et certains d'entre vous ont déjà essayé de voyager avec elle. Et vous savez comment elle peut être utilisée dans votre être quand vous appelez la Merkaba pour vous et que vous êtes prêt à ressentir ce que cela signifie vraiment. Être une conscience illimitée qui voyage avec votre corps sans que votre corps ne quitte la planète. C'est-à-dire quand l'implant se produira. La Merkaba n'est pas l'implant le plus élevé car il n'y a pas d'implant le plus haut ou le plus bas. Conviendra le mieux à votre développement personnel. Une fois que vous serez implanté, il y aura un processus sans fin de nouvelles formes qui arriveront dans votre être. Les pléiadiens continuent en expliquant que nous ne choisissons pas consciemment quel symbole nous voulons télécharger. C'est déterminé par nos choix quotidiens dans la vie. Sur quoi nous nous concentrons principalement déterminera les symboles auxquels nous aurons accès. En d'autres termes, les domaines sur lesquels nous nous concentrons attireront les symboles dont nous avons besoin en ce moment pour aller plus loin dans notre développement. Nous sommes tous d'accord sur le fait que certains symboles signifient certaines choses. Par exemple, un avion est un symbole pour voyager dans l'air. Cependant, bien que nous soyons d'accord jusqu'à présent, nous ne sommes pas toujours d'accord sur la sécurité de l'avion. Certaines personnes pensent que c'est un véhicule parfait pour voyager relativement rapidement d'un point à l'autre, alors que d'autres pensent que c'est une bombe à retardement qui peut s'écraser et vous tuer à tout instant. Par conséquent, lorsque deux personnes regardent le même objet, ce qu'elles en pensent peuvent être différents. L'autre personne peut ou non connaître les pensées de l'autre personne envers l'objet. Par conséquent, un symbole particulier est chargé de nombreuses émotions différentes, ce qui rend l'objet puissant et peut accomplir tout ce qu'un esprit est incapable d'imaginer. Je reprends. Par conséquent, un symbole particulier est chargé de nombreuses émotions différentes, ce qui rend l'objet puissant et peut accomplir tout ce qu'un esprit est capable d'imaginer. En étant conscient de cela, nous pouvons mesurer notre propre augmentation de conscience et être conscient en surveillant nos pensées et perceptions concernant un certain objet. Avant de naître dans un corps physique, vous ne portez que vos images internes, vos symboles intérieurs. Ce sont les symboles que vous avez portés avec vous tout au long de votre vie et qui ont été stockés à l'intérieur. Ces symboles peuvent être consultés à tout moment par le biais de pensées et d'émotions, ce qui activera les symboles images et vous apportera la mémoire. Cependant, au moment de la naissance, lorsque vous ouvrez les yeux, pour la première fois dans votre nouveau corps, vous transférez les images intérieures au monde extérieur et vous synchronisez les unes avec les autres d'une manière qui convient à une réalité en 3D. Le reste des symboles ne sera pas activé et restera dormant. Un bébé naît deux fois de suite dans la même nationalité, apprendra la langue beaucoup plus rapidement qu'un bébé qui ne l'est pas. Oui, un bébé double national. Comme un bébé, vous pensez souvent dans la langue que vous avez utilisée dans votre vie passée jusqu'à ce que vous appreniez une nouvelle langue. Tout cela à voir avec les symboles. Le son aussi est un symbole et la pensée est saine, bien que nous, humains, ne l'entendions pas à notre niveau de réalité. Cependant, dans d'autres dimensions, les pensées sont auditives et peuvent être entendues, être entendues par cette forme de conscience. Les pensées, aussi bien que les mots parlés, ne sont pas privées et dans le cinéma plus large des choses, il n'y a aucune intimité. Cela peut sembler effrayant pour beaucoup de gens, mais si vous voyez cela comme une norme, vos pensées ne sont pas très différentes des pensées des autres. Personne ne pointera les doigts et dira, écoutez cet individu, pouvez-vous croire à ce qu'il pense ? À ce niveau d'existence, la manipulation et le contrôle des autres ne sont pas un facteur. Cela va bien au-delà de ce que nous considérons comme de la télépathie, dans une communication télépathique destinée à être consciemment et partagée entre individus. Paragraphe suivant. Utilisez le langage de la lumière pour voyager à l'intérieur. Comme nous avons maintenant une nouvelle compréhension, une meilleure compréhension de ce que sont les symboles, les images et la langage, et le langue et la langue de lumière, il y a quelques exercices liés à cela. Je comprends que nous menons tous des vies occupées et qu'il semble que nous n'ayons pas le temps de faire tous ces exercices, mais il y a des moyens. Ce n'est pas que nous devons les faire tous tous les jours, mais choisissez le premier et pratiquez-le jusqu'à ce que vous en sentiez à l'aise, puis passez à un autre ou à l'étape suivante. Bien que tout le monde soit différent et qu'il n'y ait pas d'ordre fixe dans lequel ces exercices doivent être faits, pour la majorité des gens, je les ai présentés dans le bon ordre pour un avancement optimal. C'est à vous de décider à quelle fréquence vous voulez vous entraîner, mais bien sûr, plus vous y consacrez de temps, plus le processus est rapide, que vous n'avez pas besoin de maîtriser chaque exercice avant de passer au suivant. Mais le fait est que vous devez expérimenter de première main comment fonctionne votre propre corps multidimensionnel. Si certains exercices ne semblent pas fonctionner pour vous, essayez le suivant, mais donnez-leur une chance équitable, car de manière optimale, ils fonctionneront pour vous et c'est là que vous obtiendrez les meilleurs résultats. Le premier exercice nécessite la lumière directe du soleil. Si la saison n'est pas bonne et que la lumière du soleil est très rare, vous pouvez attendre jusqu'à ce que vous ayez l'occasion et en attendant, passez à la suivante. Assurez-vous simplement de revenir à celui-ci, parce qu'il est très important, car vous serez en mesure de voir certains de ces symboles par vous-même. Pour des résultats optimaux, allez dehors pour cet exercice. Mais cela fonctionne aussi si vous êtes à l'intérieur et que vous pouvez voir le soleil directement et pas seulement la lumière qui vient d'elle. Par conséquent, repérez le soleil dans le ciel, dites bonjour à elle, à la lumière solaire. Elle saura littéralement qui vous êtes. Elle est un être sensible. Et remerciez-la d'avoir apporté toute sa merveilleuse lumière et chaleur sur Terre afin de rendre la vie disponible, possible. Ensuite, fermez les yeux et tournez la tête directement vers le soleil environ pendant 10-15 secondes. Alors, si vous faites ça, faites-le à l'aurore et au coucher du soleil. Mais jamais en pleine journée. Je reprends. Puis tournez la tête dans une direction légèrement différente pour éviter la lumière directe du soleil dans vos yeux. Ce qui se produira même si vos yeux sont fermés. Et avec votre troisième œil, regardez l'intérieur de vos paupières. Votre tête devrait toujours être tournée vers le soleil de sorte que la lumière du soleil frappe sur le côté gauche ou droit de votre visage. Vous avez besoin de la luminosité de la lumière du soleil. Vous devriez maintenant être capable de voir des symboles flotter d'un côté à l'autre, alors que certains d'entre eux ne peuvent disparaître vers l'extérieur et d'autres rester immobiles. Ces symboles peuvent avoir toutes sortes de formes. Et peu importe les formes, et peut-être couleurs, ni répètes formes, que vous voyez, tant que vous voyez quelque chose, observez-les à mesure qu'ils apparaissent et établissez à quoi ils ressemblent. Y a-t-il des pyramides, des lignes, des carrés, des rectangles, des cercles, des trous noirs ou autre chose ? Parfois, vous pouvez continuer à observer les symboles pendant un certain temps avant qu'ils s'en aillent, qu'ils disparaissent. Pour éviter trop de lumière directe du soleil, faites cet exercice une ou deux fois de suite, ça devrait suffire. Si vous voulez en faire plus, faites une pause et faites quelque chose d'autre pendant une heure environ et revenez le faire à nouveau. Après cela, c'est probablement assez pour un jour. Ah oui, mais même là, je préconise de ne pas le faire si le soleil a dépassé quelques degrés au-dessus de l'horizon. Et surtout de nos jours. Et donc, ça s'appelle le sun gazing quelque part. Et aussi un yoga sur la phospholuminescence. Et l'ordinaire, ça se pratique les pieds nus par terre et en ayant été bien hydraté quotidiennement, deux fois par jour si c'est possible, et à chaque séance, un tout petit peu plus que la fois d'avant. en étant totalement relaxé, concentré sur l'idée du soleil, sur le soleil, sans pligner les yeux, sans se forcer. Mais je vous suggère donc de suivre un livre qui traite de sun gazing pour être sûr, parce qu'une blessure aux yeux, c'est durable. Si vous boulez la cornée ou le fond de la rétine, je peux vous dire que par la suite, vous allez assurément avoir des symboles. Mais bon, ce sera en fait des absences de signal nerveux au niveau de la rétine parce que vous aurez brûlé vos cellules. Donc voilà, faites très attention. Donc après cela, c'est probablement assez pour un jour, absolument. Je reprends donc, cet exercice est uniquement l'observation. Vous remarquerez peut-être que certains symboles interagissent alors que d'autres semblent s'éloigner les uns des autres. Travaillez à voir des modèles au cas échéant et essayez d'établir quels symboles ou quels symboles au pluriel sont les plus dominants. Quand vous êtes sûr de savoir lesquels ils sont, faites des recherches sur Internet pour trouver des sites de géométrie sacrée et apprenez ce que signifient vos symboles spécifiques. Vous voyez comme ils peuvent se rapporter à vous. Les plus dominants sont probablement les symboles que vous avez téléchargés en grande partie pendant la nanose seconde. Votre symbole ou vos symboles de choix Albaït ainsi indirectement. Malgré tout directement. Comme nous l'avons déjà mentionné dans ce chapitre. Ceci est très intéressant parce que ces symboles peuvent vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même dont vous n'étiez peut-être pas au courant auparavant. Et si vous êtes de ceux qui croient que vous êtes ici en mission mais que vous n'avez pas compris quelle est cette mission. Ces symboles pourraient vous le dire. L'exercice suivant fonctionne également mieux en plein soleil. Cela se fait exactement de la même manière que le précédent sauf que cette fois vous voulez interagir avec les symboles. Ici, vous pouvez jouer avec eux à votre guise et voir ce qui se passe. quoi qu'il arrive ça va il n'y a pas de règle pour cela. Le point culminant de cet exercice du moins d'après mon expérience est de localiser des points noirs ou des cercles en général qui fonctionneront comme des stargates ou des trous noirs dans d'autres réalités. Quand vous en trouvez un parmi tous les autres symboles allez à l'intérieur avec votre troisième œil votre œil mental et suivez-le partout où il vous mènera. Ma propre expérience qui peut ou ne pas être la même que la vôtre est que ce trou noir mène souvent à un tunnel et au bout de ce tunnel à un trou blanc et de l'autre côté. Selon ce qui point ou trou je choisis de suivre la réalité qui détermine où j'atterris. C'est ce qui m'est arrivé alors que j'entrais dans une autre partie de l'univers et parfois une autre planète que je peux explorer sous forme d'esprit. D'autres fois cela m'amène à des endroits qui sont au-delà de ma compréhension en ce moment mais je fais de mon mieux pour les explorer de toute façon. Vous pouvez revenir dans le même trou quand vous le voulez tout ce que vous devez faire et de vous repenser dans la tête si c'est comme cela que vous l'avez visualisé. Vous n'avez jamais à vous soucier d'être bloqué de l'autre côté du trou ce serait impossible. Si vous avez une mauvaise expérience entrez dans un trou que vous n'aimez pas vous pouvez toujours revenir en arrière et essayer un autre point. Cet exercice est extrêmement utile parce que ce que vous faites essentiellement c'est que vous voyagez à l'infini. Tout ce que vous ressentez à l'intérieur est en réalité plus réel que ce que vous ressentez à l'extérieur parce que tout ce qui est apparemment en dehors de vous-même est d'abord créé à l'intérieur. Mais quand il atteint l'extérieur il est toujours déformé à un degré plus ou moins grand. Par conséquent aussi étrange que cela puisse paraître ce que vous ressentez à l'intérieur est une réalité plus sans distorsion. Moins distordu donc. Hypothétiquement avec un peu plus de pratique vous pouvez voir ces trous noirs même sans soleil. Même si vous êtes assis dans votre salon si cette expérience que je viens de décrire qui m'arrive à l'occasion ne vous arrive pas cela n'a aucune importance. le but de l'exercice est de se déplacer dans les objets que vous voyez. Quelle que soit la forme de ces objets ce qui se passe après cela ne dépasse la portée de cet exercice. cependant plus souvent vous répétez l'exercice mieux ça ira. En quart les images sur la gauche tracent peut-être une technologie sonore qu'utilisaient les hébisiens les anciens hébisiens en fait pour percer en faisant vibrer une sorte de diapason mais bon moi je pense qu'ils avaient l'électricité donc ah on reprend bon on va peut-être changer une façon plus directe de faire du nano-voyage est de simplement vous penser quelque part et une partie de votre conscience ira immédiatement là-bas en prenant la route la plus directe possible. Chaque fois que vous pensez quelque part une partie de vous-même y va réellement cependant je crois que la plupart des lecteurs pensent que le nano-voyage est présent à l'autre endroit de la même manière que vous êtes présent ici il y a des humains ici certains aujourd'hui qui sont capables de le faire déjà beaucoup d'entre eux travaillent dans l'armée la vision à distance le remote view vient aussi à l'esprit et c'est aussi une forme de nano-voyage le téléspectateur se déplace dans l'esprit à un endroit décidé à l'avance que ce soit sur la Terre la Lune ou une autre planète à l'intérieur ou à l'extérieur du système solaire en raison de la quarantaine personne n'est censé pouvoir quitter ou entrer dans le système solaire sans permission mais cela arrive tout le temps car la quarantaine semblable à la grille a des trous par conséquent tout ce qui arrive tout ce qui entre et sort ne sera pas attrapé bien sûr si vous êtes un téléspectateur distant travailleur pour l'année donc un remote viewer vous savez comment passer à la fois la grille et la quarantaine que vous ayez ou non la permission qu'on y pense quoi qu'il en soit il existe des moyens plus sophistiqués de nano-voyage que le remote view la visualisation à distance beaucoup d'êtres stellaires et de races stellaires utilisent le nano-voyage pour aller instantanément d'un endroit à l'autre dans le temps et dans l'espace mais la plupart d'entre eux utilisent la technologie pour le faire sauf s'ils ne sont pas physiques dans le cas des non-physiques le nano-voyage est un mode de vie et aucune technologie ne s'est nécessaire les humains cependant qui possèdent encore des corps en 3D utiliseront leur corps pour voyager en nano et ils le feront en y pénétrant en divisant notre feu divin nous pouvons monter l'avatar n'importe où dans l'univers quand vous le faites de la façon dont vous avez été conçu vous expérimentez qu'il est tout aussi réel que d'être assis là à lire ce livre vous vous sentirez comme si vous étiez là en esprit et pourrez expérimenter le temps et l'espace que vous parcourez juste comme un nom physique tout comme vous le faites sur le plan astral entre les vies vous pouvez ensuite utiliser un inventaire pour vous manifester sous n'importe quelle forme que vous voudrez et vous pouvez choisir si vous voulez être vu par d'autres êtres ou non votre personnalité est fondamentalement en choisissant un calendrier probable pour voyager les étoiles et peut donc créer ce que vous voulez vous pouvez même posséder un corps étranger si vous le souhaitez mais vous devez rester dans les limites de ce que les lois universelles vous enseignent en même temps vous êtes toujours sur terre faites ce que vous faites à faire ce que vous faites j'ai l'impression que c'est comme un interrupteur d'éclairage où vous pouvez déplacer votre attention entre les deux endroits cela ressemble à de la science-fiction n'est-ce pas ? pourtant la science-fiction ne fait que nous dire ce qui est déjà possible parce que si quelqu'un peut y penser c'est possible quoi qu'il en soit comment cela fonctionne-t-il dans des termes plus scientifiques ? comment pouvez-vous être simultanément dans deux ou plusieurs endroits et les expérimenter tout comme si vous étiez là avec toute votre présence physique ce n'est pas aussi étrange que ça en a l'air si on y pense la raison pour laquelle nous pouvons considérer cela comme impossible ou ahurissant est parce que nous pensons en temps linéaire lorsque nous sommes multidimensionnels il n'y a pas de temps linéaire à moins que nous ne le décidions même si nous décidons qu'il y a un temps linéaire pour une raison pratique nous pouvons changer d'avis à tout moment et faire l'expérience du temps différemment par conséquent si tout le temps est simultané et non linéaire nous pouvons être dans deux endroits différents en même temps et passer entre eux comme nous le souhaitons par conséquent dans la pensée en 3D certaines personnes peuvent se demander si le temps reste immobile à un endroit pendant qu'ils vivent dans un autre endroit encore une fois nous devons apprendre comment ne pas penser en termes de temps linéaire quand nous pensons en multidimensionnel il est facile de comprendre le concept de nano-voyage cependant et bien sûr il y a une mise en garde à ce stade nous travaillons encore à devenir nos vrais moi multidimensionnels à nouveau et nous devons prendre les choses dans l'ordre où elles viennent je veux juste que le lecteur visualise ce que signifie le nano-voyage et c'est ce dont nous serons tous capables à l'avenir cela fait ressembler le visionnage à distance à un jeu d'enfant n'est-ce pas ? par conséquent il faudra une certaine augmentation de la conscience et de la conscience avant que nous ne puissions prendre pleinement le pas et utiliser notre feu divin pour voyager à travers l'univers et peut-être au-delà nous devons prendre les mesures pour y arriver mais plutôt que de dire à quelqu'un que tout ce que nous devons faire c'est de ne pas être d'accord avec le FIA et son système de contrôle et nous sortirons du piège ce qui est vrai ça semble plutôt impossible à obtenir par contre nous devons le faire d'une manière qui est plus dans la réalité des gens c'est là que dans des livres comme celui-ci sont précieux car ils expliquent le processus depuis le début et peuvent espérons-le permettre au lecteur de visualiser l'objectif ensuite en faisant les exercices nous apprenons comment aller à l'intérieur et nous avons confiance que nos corps nous emmènent là où nous voulons aller au lieu de pomper le corps plein de bière et de hamburgers gras nous en prenons soin et l'utilisons pour ce qu'il est destiné à être utilisé personne ne sera plus heureux que le corps lui-même littéralement nous apprenons comment aller à l'intérieur et avons confiance que nos corps nous emmènent là où nous voulons aller paragraphe suivant divulgation du phénomène E.T. extraterrestre dans une perspective multidimensionnelle l'univers dit voici toutes les situations qui représentent les croyances que vous avez ces situations vous sont données automatiquement par l'univers pour vous montrer exactement ce que sont vos croyances elles ne doivent pas prouver que vous êtes coincé dans quelque chose ou pour prouver que vous avez échoué dans n'importe quoi mais pour vous montrer sans l'ombre d'un doute que regardez c'est la réalité que vous obtenez parce que c'est ce que vous croyez être vrai c'était une citation de Bachar canalisée par Dary Lanka Bachar est un complexe de gris il me semble beaucoup d'entités canalisées et d'autres disent que le multivers est un endroit amical et que nous n'avons pas à y craindre je suis d'accord que nous ne devrions pas en avoir peur à moins que ce soit une peur valide qui peut sauver votre vie ou vous sauver de quelque chose de désagréable cependant je suis plus d'accord avec Bachar dans la citation ci-dessus que nous créons notre propre réalité avec nos systèmes de croyances les entités qui disent que le multivers est un endroit amical amène simplifient les choses et une personne peut être choquée de voir que ce n'est pas aussi amical qu'elle le pensait je vais carrément changer la déclaration et plutôt être honnête à ce sujet le multivers est aussi amical que vous le faites amical oui c'est aussi simple que cela le lecteur comprend probablement maintenant que nous créons notre propre réalité et nos propres systèmes de croyances et de manière optimale ils sont maintenant à mesure que nous évoluons plus fluides et changeants je fais un petit encart je me méfierai quand même de ce genre de trous là notamment comme dit la CERTA si l'on voit certains symboles sur les murs qui ont des rapports reptiliens on va dire ça c'est peut-être un plan de la ville de Derenkuyu en Turquie en Capazoc mais je suis pas sûr il y a des photos plus floues mais c'est plus cher je poursuis je n'essaye pas de paraître pessimiste ou négatif mais il est imminent que nous créons le système de croyance que nous voulons vivre parce que celui que nous créons est celui auquel nous devons faire face par conséquent plutôt que de nous plaindre de notre situation nous commençons tout simplement à changer nos systèmes de croyance et surtout à ne pas tomber dans un système de croyance que vous n'aimez pas ou vous trompez en raison des autres personnes autour de vous vous êtes celui qui évolue vous êtes celui qui vous évolue et Marie et David évoluent eux-mêmes et ont droit à leur propre système de croyance cependant vous n'avez pas à partager les leurs s'ils ne vous profitent pas je le répète de temps en temps sous des angles différents et avec des allégories différentes parce que c'est si important il y a tellement de gens qui évoluent en ce moment étudiant des matériaux spirituels et conspirateurs méditants et travaillant sur eux-mêmes mais personne n'a posé la question pourquoi faisons-nous cela pourquoi devons-nous évoluer ne pouvons-nous pas rester éternellement en tant qu'être 3D quels sont les avantages à évoluer et bien vous pouvez dire une raison évidente est le piège dans lequel nous sommes assis nous sommes des esclaves et qui veut être un esclave d'autres peuvent vous dire pour augmenter notre conscience et notre conscience alors qu'une troisième catégorie indique que peut-être que c'est une partie normale de l'évolution les espèces évoluent oui tout cela est vrai et s'asseoir dans un piège est une raison suffisante mais il y a des réalités en 3D où l'espèce ne sont pas piégées pourquoi évolue-t-il ? la vraie réponse est double premièrement nous devons faire partie et être conscients des autres êtres cosmiques et être capables de communiquer et d'interagir avec eux et deuxièmement nous sommes ici pour explorer le multivers et si nous n'évoluerons pas nous staglerons pendant un certain temps dans le développement d'une espèce nous sommes censés être laissés seuls et faire notre chose et évoluer pour devenir quelque chose d'unique pour nos espèces spécifiques sans influence des autres mais finalement l'évolution signifie qu'il est temps d'interagir avec le cosmos le temps de l'isolement est terminé cela ne signifie pas que les sauveurs devraient descendre du ciel et nous dire comment évoluer et comment établir un contact la volonté de prendre contact doit venir de nous les humains c'est très important nous avons depuis longtemps dépassé le point où nous aurions dû atteindre le cosmos en tant que mon sapiens mais à cause de la prison dans laquelle nous sommes assis à l'insu de la plupart des gens nous n'avons pas fait ce que nous étions censés faire au lieu de cela les races d'étoiles nous contournent et tentent de prendre contact avec nous ce qui est mauvaise séquence ce qui est la mauvaise façon de faire même si je viens de dire que nous devrions être prêts maintenant nous ne le sommes pas nos gouvernements ont conclu des traités avec les mauvais aliens et nous ont rendu notre situation insupportable cela montre seulement que l'humanité n'était pas prête pour le contact alors et nous ne sommes pas prêts maintenant ben non ça ne montre pas ça uniquement ça ne montre qu'on se fait arnaquer depuis qu'on leur fait confiance à ce niveau-là ben les systèmes d'actuel ne permettent pas ne permettent pas d'être prêts dès qu'on commence à être prêts on se fait massacrer soyons lucides vous allez voir ce qui va se passer bientôt avec des clans comme Notre-Dame-des-Landes où ils vont ils vont faire des efforts monstrueux pour les dissoudre les détruire les dissoudre et puis en blessant les gens si possible puisque vous savez on est toujours dans la stratégie du choc et puis pour obéir à des ordres aussi débiles il faut fatalement être sûrement plus ou moins possédé ils prendraient un plaisir sinon ce n'est pas possible c'est complètement idiot quand ils veulent ils se font porter plein pâle alors s'ils ne se font pas porter pâle il y a un problème on les a pris assez jeunes pour qu'ils soient complètement alléables sûrement je reprends l'ingénierie génétique et la manipulation d'une espèce est une chose et cela peut être fait avec de bonnes ou mauvaises intentions de toute façon nous sommes conçus pour évoluer cela fait partie d'un code universel et commun à toutes les espèces du cosmos notre situation est unique en raison du système de contrôle hiérarchique nous sommes comme des enfants qui n'ont jamais été autorisés à se développer nous sommes alors handicapés mentalement et physiquement comparés à ce que nous devrions être maintenant dites aux enfants mentalement ou physiquement handicapés de commencer à dépanner les réseaux informatiques ou quelque chose du genre ils seraient débordés c'est ce qui est maintenant exigé par l'humanité quand les ufologues et d'autres crient à la divulgation certains d'entre nous aimeraient la divulgation ouvrir les dossiers confronter tous les crimes et les traités et ce qui a été fait nous a été fait au nom de la sécurité nationale sécurité d'état c'est le plus beau mensonge qui existe c'est le moyen d'entretenir le cercle vicieux bien c'est marrant ce début-ci là on dirait Sati bien je reprends c'est un sujet très sensible ah bah oui ça tue ça tue bon et tant qu'on amène part de preuves ça va mais les gens qui commencent à avoir des dossiers et des preuves doivent vraiment faire attention et se protéger et il y a beaucoup de morts que ce soit en ufologie mais aussi dans les médecines parallèles le nombre de macro biologistes qui avaient disparu il y a quelques années avant que le sujet des morgelons et des chemtrails ne sortent de trop et des vaccins aussi oui bon enfin ça sur mon rapport évidemment macro biologiste ou micro biologiste peut-être nano biologiste on va dire je reprends je pense que le monde devrait savoir ce qui se passe dans les coulisses et dans ce sens je suis pour la divulgation même quand il s'agit du phénomène E.T cependant nous devons penser plus de deux fois ici que se passerait-il si les fichiers X les X-Files étaient ouverts et que la vérité apparaisse sur une courte période de temps les gens seraient en état de choc total et beaucoup ne pourraient plus le supporter ah mais de toute façon c'est comme pour la pédophilie ça fait sortir les gens de leur famille de leur tanière les foules en famille c'est révoltant mais on va ils ont 15 jours de mémoire en ce moment alors tous les 15 jours on peut faire une divulgation de toute façon juste après il y aura les jeux de 20h ils vont continuer à y aller alors je ne sais pas il faudrait une grève de la télé pendant 15 jours 3 semaines 1 mois ou une réorganisation des émissions télé dans le sens qui nous intéresse dans l'essence qui nous intéresse et parler d'essence alors qu'on va tout de suite aborder les énergies libres c'est carrément drôle on se marre bien donc où en sommes-nous ? le choc total leur système de croyance serait brisé beaucoup deviendraient fous d'autres seraient dans le déni beaucoup réclameraient la justice et prendraient d'assaut les bâtiments du gouvernement et suspendraient leurs représentants un par un qu'ils soient coupables ou non oh ben non justement la différence entre les foules lyncheuses et les partisans de la disclosure c'est que les partisans de la disclosure ont en général fait des travaux sur leur conscience et leur l'humanité est une de celles qui souffre le plus qui stimule leur besoin de disclosure non seulement des phénoménétiques mais aussi des soins de la physique de la nouvelle économie des nouvelles relations humaines enfin nouvelles anciennes en fait d'avant cette date là car je pense que c'est l'inana que l'on voit là et ça c'est la lampe d'Aladène oh Aladène frotte alors je vais reprendre alors coupable ou non eh ouais pendre les banquiers avec les tripes des journalistes et les politiciens ouais avec celles des curés nous verrions toutes sortes de chaos pas que des curés d'ailleurs tous ceux qui sont comportés de la même manière avec la psychologie des gens nous verrions toutes sortes de chaos et beaucoup beaucoup de gens mourraient dans le tumulte qui suivraient bien sûr nous pouvons choisir de passer par là et leur système de croyance serait brisé beaucoup deviendraient faux et ça bug et ouais ça bugerait beaucoup de gens mourraient dans le tumulte qui suivraient bien sûr nous pourrions passer choisir de passer par là et avoir fini et fini et fini et en finir nous devrions sérieusement envisager cela afin de nous en sortir au moins avec la vérité intacte cependant le ferions-nous ben non par responsabilité moi je pense que justement on y va doucement de toute façon on n'aurait pas moyen d'aller autrement nous mettons des bâtons dans les roues à tous les niveaux on passe pour des fous c'est hallucinant fini les chemtrails au milieu ce qu'on appelle les fils des anges vous voyez ces anges-là jouent de l'harpe du harpe non non je reprends voici le dilemme si la pression sur les gouvernements est si forte qu'ils croient qu'ils ont besoin de nous donner quelque chose et nous pourrions bientôt en arriver là ils ouvriront certains dossiers mais certainement pas tous ils traîneraient des gens et les lanceraient au loup pour nous satisfaire cependant que les vrais criminels s'en tireraient c'est ce que les partisans de la divulgation oublient et parfois ignorent c'est que nous sommes contrôlés par les mêmes extraterrestres que nous voulons exposer pensons-nous qu'ils nous donneraient plus que ce qui est absolument nécessaire quand ils nous donnent des carottes ils s'assurent aussi qu'ils peuvent en tirer profit et rappelons qu'ils nous les fillent à râper pour ceux que ça intéresserait pour celles que ça intéresserait oui c'était une vieille blague je m'excuse c'est pas sérieux bien je continue le docteur Steven Greer vient de sortir un film The Sirius Project le projet Sirius dans lequel il exige une divulgation complète en mettant l'accent sur l'énergie libre cependant il présente tous les étrangers les aliens comme étant amicaux ce qui est une tromperie mortelle cela rend les mauvais capables de continuer leur travail en coulisses donc les VPP dont sont tirés ce chapitre 6 sont assez vieux parce que maintenant il a sorti une nouvelle conférence qui s'appelle Unannullied ça signifie non reconnu c'est-à-dire qu'au-dessus des projets secrets top secrets ultra secrets cosmique secrets et il y a maintenant des projets qui ne sont même pas reconnus comme existants ce qui fait que vraiment alors là ils peuvent élaborer tout ce qu'ils veulent est-ce que ça existe ? ils mentent carrément de base ils disent bon non jamais entendu parler de ça circuler il n'y a rien à boire avec nos sous bien sûr parce que ce qu'ils dépensent de toute façon ils l'impriment et nous on rembourse en plus avec une dette multipliée une dette qui n'existe pas et qui est illégale qui est une fraude enfin on n'est pas dans l'économie là tout de suite c'est-à-dire pas un sujet dans lequel j'excelle du tout et alors que l'on voit sur la gauche une image d'un scadère maritime des fours mariens en dessous du sud-ouest cubain qui a été pris par Volweinzweig et Pauline Zalitsky et dont on n'entend bien sûr plus parler ni du scan ni des gens de toute façon comme pour Yonaguni il y a encore des gens qui ont des doutes voyez ça c'est la nature qui fabrique oui c'était des gros cristaux on va dire d'accord ah oui elle continue les cristaux les emballer les empiler oui oui il y a quand même deux photos ça a une certaine taille en plus mais il y a des gros cristaux c'est pareil ça c'est des asperges fossilisées ou c'était une meute de canard dans une mer dans une mer qui a gelé et donc comme ils ont gelé ils avaient les pâtes gelées et là il y a une meute de loup qui est arrivée qui a mangé tous les canards sauf ils restaient les pâtes gelées et après quand il y a eu le dégel vous voyez ah non peut-être pas quand même je rigole je ne sais pas ce que c'est ça ça a l'air d'être en Afrique je suppose que c'est des lances c'est pétroglyphe sinon c'est une navette spatiale ah ben oui c'est une navette spatiale et là c'est même elle a le double réacteur ah c'est une catastrophe voilà il faut que j'arrête je vais peut-être faire une pause ah mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce que ça peut être d'autre on va nous dire que c'est un poignard sacrificiel mais c'est pas fonctionnel ça on va peut-être déconner ah ben ça aussi c'est très intéressant c'est très très intéressant je pense que c'est une manière de distribuer l'énergie à partir d'un vortex que c'est une interprétation toute personnelle qui ne veut absolument pas dire que ce soit ça alors là on n'est pas à 51 degrés on se rapproche beaucoup plus des pyramides russes actuelles à la divinité léonine égyptienne dont on redoutait les colères mais dont il paraît que maintenant elle est plutôt de notre côté si on en croit une anglaise qui est en ce moment très très branchée par elle bien est-ce que je reprendrais donc on en était à Anna Knowledge c'est ça oui et dans le fait que de croire grire justement on peut voir quelques oppositions puisque pour eux pour lui ils sont tous sympas on peut au moins dire que tout ce qu'il a croisé a priori s'il est honnête et sincère sont sympas voilà et que de la même manière qu'on crée son présent il n'est pas prêt à se concentrer sur des choses désagréables qui pourraient l'amener à des vibrations amenant d'autres rencontres moins agréables je suppose allez on va reprendre c'est assez choquant de faire savoir à la population mondiale que les extraterrestres sont là mais comment expliquez-vous aux gens qu'ils sont interdimensionnels et multidimensionnels ce n'est même pas réel pour les gens ils n'auront aucune idée de ce que c'est c'est pour ça c'est pourquoi je pense que c'est trop tôt mais c'est jamais trop tôt il faut s'y mettre si on s'y met pas bien sûr on est toujours en retard et tout le monde ne s'y mettra pas en même temps de toute manière on n'a pas les mêmes caractères ni les mêmes sens d'intérêt la vie s'impose là-dessus et on n'arrive pas avec les mêmes développements aux mêmes âges les uns et les autres et donc fatalement déjà en plus qu'on est rarement généraliste ce qui est assez nécessaire il faut s'élever sur tous les côtés sinon il y en a toujours un qui vous garde un peu en bas je dirais donc lui pense que c'est trop tôt l'humanité est loin d'être préparée et même si l'humanité prenait le taureau par les cornes parce que si on parle la corne c'est tout de suite sans doute aujourd'hui et acceptait le fait qu'il y ait des êtres d'autres planètes ici il y a beaucoup de place pour la tromperie il pourrait très bien être une introduction à la machine kingdom au royaume des machines que j'ai couvert en détail dans les VPP le docteur Greer mentionne constamment la technologie et fait la promotion des téléphones Android les plus récents ce qui les rend obligatoires afin que les personnes intéressées puissent voir certaines des fonctionnalités que l'équipe de Greer présente ce n'est pas un bon signe encore il n'y a pas que lui le fait d'être obligé de passer par Facebook aussi m'a retenu d'énormément de contacts enfin on n'est pas obligé de dire tout de suite à la CIA qu'on s'intéresse à un sujet et en plus leur signaler justement quel niveau de connaissance on a à ce propos là pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas sympas c'est des malades mentaux tout ce qu'ils ont à leur disposition ils s'en servent contre les gens qui en sont à l'origine vous inventez un truc pour soigner ils en font une arme qui tue il y a une fréquence qui va rétablir l'harmonie et bien ils vont en mettre juste celle à côté de façon à amener une disharmonie ça fait partie de leur jeu puisque nous en souffrant on les nourrit encore plus et en restant au niveau mental de débiles profondes telles qu'aujourd'hui au bout de 70 ans derrière un moteur des ailes nous sommes encore et bien écoutez à partir de quel moment est-ce que vos enfants ont commencé à poser des problèmes c'est plutôt quand ils avaient des notions et les moyens de les exprimer voilà c'est ce qu'ils évitent qu'on arrive à faire et depuis longtemps ça n'y a pas d'arrivée je me heurte à ça depuis les années 70 oui en 70 j'ai commencé à bien pouvoir en profiter bien restons de bonne humeur au lieu de cela nous devons construire nos capacités multidimensionnelles le contact titi deviendra plus tard et sera très probablement père à père sur une base personnelle ou avec un groupe plus petit qui ira de père avec une base personnelle le niveau personnel des gens ou de toute façon un groupe de contact plus petit le reste de l'humanité peut tomber dans des programmes de divulgation trompeur et nous ne pouvons pas faire grand chose à ce sujet ils deviennent tout de suite fanatiques en plus c'est fou l'information est là pour que tout le monde apprenne la vérité et si vous ne pouvez pas le faire il devrait aussi pouvoir le faire et si vous pouvez le faire il devrait pouvoir le faire mais il ne le faut pas pouvez-vous les forcer ben non encore une fois c'est une responsabilité personnelle de trouver sa propre vérité ainsi que de ne pas interférer sur celle des autres normalement je continue c'est à la lumière de ce que nous venons de discuter ici qu'il est encore plus impératif que nous nous en tenions à ce que nous savons être la solution et continuons à faire notre chose avec tout ce que nous savons il n'y a pas d'autre moyen et le meilleur de tous c'est comme ça que c'est censé être et c'est le moyen de tous c'est le meilleur de tous et c'est comme ça que c'est censé être paragraphe suivant le côté féminin des hommes ben je le reprendrai dans une vidéo prochaine je vais peut-être faire des vidéos un peu plus courtes si j'y arrive parce que je ne regarde pas la montre en fait en général je m'arrête quand j'ai une certaine soif je rigole bon je vous remercie de m'avoir suivi à bientôt salut salut